bienvenue dans votre chaîne univers mathématiques dans cette vidéo on va voir la correction d'un exercice sur les ensembles niveau premier bac science math donc vous pouvez trouver un lien de la playlist dans la description qui contient deux parties du cours des ensembles et aussi plusieurs exercices donc premièrement on considère ici a et b deux parties d'un ensemble eux et on veut montrer l'égalité suivante c'est que l'ensemble à union b moins à un tab et elle est égale à inter le complémentaire de b union b inter le complémentaire de de l'ensemble a et si on va commencer par bien sûr pour montrer que deux ensembles sont égaux soit on montre l'égalité directement ou bien on va montrer que l'un est inclus dans l'autre le premier il est inclus dans le deuxième et le deuxième il est inclus dans l'autre dans cette question on va essayer de le montrer directement donc je commence par a union b moins à inter b normalement ici on a l'opération la différence de deux parties d'un ensemble eux donc si j'ai x moins y cet ensemble c'est l'ensemble des éléments du x qui n'appartient pas à y c'est à dire c'est x inter y bar donc ici on va écrire à union b moins on va le transformer en intersection avec le complémentaire de a inter b comme ici on a utilisé cette propriété qui est égal bien du fait aussi on sait que x inter b bar c'est à dire le complémentaire de l'intersection elle est égale à l'union du complémentaire de x et de complémentaire de y donc ici on va garder à union b inter et le complémentaire de l'intersection c'est la réunion des deux complémentaires après qu'est ce qu'on va faire on va utiliser la distributivité de l'union et de l'intersection par rapport à l'intersection et l'union premièrement je peux prendre ici la distributivité de l'intersection donc à union b inter à bar union à union b inter b bar c'est à dire ici on a utilisé la propriété suivante x inter y union z la distributivité de l'intersection par rapport à l'union c'est x inter y union x inter z maintenant je vais utiliser une autre fois donc je peux premièrement permuter les deux les deux ensembles dont j'obtiens ici abba inter à union b union b bar inter à union b bien et j'utilise la même propriété de distributivité de l'intersection par rapport à l'union et j'aurai ici abba inter à union abba inter b union b inter b bar inter à union b bar inter b bien maintenant on a obtenu l'union de quatre ensemble commence par avoir un terrain on sait que x inter x bar c'est le vide pourquoi parce que il n'existe pas un élément qui appartient à x et qui appartient à la fois un peu complémentaire ça veut dire ici qu'il n'existe pas et les mots qui qui à la fois un élément de x et pas un élément et pas un élément du x donc c'est le vie alors ici on remplace abba inter à par le vide union et si on va permuter les deux donc abba inter b cb inter abba union je permute les deux donc à un terreau des balles union et l'intersection d'un ensemble et de son complémentaire c'est l'ensemble vide et on sait aussi que le vide union un ensemble à elle est égale à un qui est le plus grand ensemble et dans ce cas on va simplifier par les les ensembles vides il reste ici b inter abba union à inter b bar et ab inter abba c'est quoi c'est c'est cet ensemble et à inter b bar c'est ce qu'on semble donc je permute les deux et le résultat c'est à inter b bar union b inter abba et on a trouvé l'égalité directement pour l'autre question de la même manière ici on va prendre a et b deux parties d'un ensemble et on vous montrer l'équivalent suivant c'est que a égal à b équivalent à dire que a union b égale à inter b normalement pour montrer cette équivalence on va le montrer par double implication va commencer par l'implication suivante on va supposer donc supposons que a est égal à b et on va montrer on va supposer que a égal à b on va montrer que l'union est égal à l'intersection et montrons que a union b est égal à inter b donc on a supposé que a égal à b donc on a a égal à b alors puisque a égal à b c'est quoi a union b c'est un union a puisque a c'est le b et a union a c'est un t un inter b c'est quoi c'est un inter a puisque bien sûr a c'est le b donc oublie b c'est le a on obtient un inter a qui est égal à donc on obtient ainsi que a union b elle est égal à a et a inter b est égal à a donc a union b elle est égal à a inter b ça c'est pour la première implication il est évidente pour la deuxième donc ici on va montrer l'autre implication donc ici on va supposer supposés supposons que a union b est égal à a inter b et on va on va supposer que l'égalité suivante et les vérifies c'est à dire que à union b est égal à inter b et on va montrer que a est égal à b et montrons que A égale A à B donc pour montrer que A égale à B pour montrer que A égale à B on va le montrer par la double implication on va le montrer que A est inclus dans B et aussi que B est inclus dans A donc premièrement on va commencer par A on a A c'est quoi ? c'est une partie de A union B on sait que un ensemble X il est inclus dans l'union des deux ensembles dans l'un des ensembles et X donc X est une partie de X union Y alors A c'est une partie de A union B évidente et A union B d'après ce qu'on a supposé elle est égale à A inter B alors on va dire maintenant que A c'est une partie de A inter B et on sait que l'intersection des deux ensembles X et Y c'est une partie de X et aussi c'est une partie de Y alors A inter B c'est une partie de A et de B nous on va prendre ici une partie de B donc A puisque c'est une partie de A inter B et A inter B c'est une partie de B donc A est inclus dans B maintenant on a montré et on a vérifié que A est inclus dans B ce qu'on a fait pour montrer que A est inclus dans B on va le refaire pour montrer que B est inclus dans A on a B aussi B c'est une partie de l'union de A union B et A union B d'après ce qu'on a supposé il est égal à A inter B alors l'ensemble B ici c'est une partie de A union B et A union B est égal à A inter B donc B c'est une partie de A inter B et on sait bien sûr que l'intersection des deux ensembles il est inclus dans le premier et dans le deuxième et A inter B et c'est une partie de A et aussi de B et puisqu'on a commencé ici par B donc on va prendre que c'est une partie de A donc ce qu'on remarque ici c'est que B c'est une partie de A inter B et A inter B c'est une partie de A donc B est une partie de A et par suite on a montré que A est inclus dans B et B est inclus dans A par suite A est égal à A B donc puisqu'on a montré la première implication et la deuxième implication ça veut dire ici que le résultat il vérifie A est égal à B si et seulement si A union B est égal à A inter B pour la troisième question on veut montrer l'équivalence suivante complémentaire de A inclus dans le complémentaire de B équivalent à dire que les deux ensembles A moins B union B et A sont égaux bien donc pour montrer cette équivalence on va utiliser le raisonnement par double implication mais au début on va essayer de simplifier A moins B union B donc A moins B union B c'est quoi ? donc ici on a la différence donc si on a X moins Y c'est l'ensemble X moins Y c'est l'ensemble X c'est l'intersection du X et du complémentaire du Y on va remplacer A moins B par A inter le complémentaire de B union B après on va utiliser la distributivité de l'union par rapport à l'intersection donc on obtient A union B inter B bar union B lorsqu'on a deux ensembles un ensemble X et on considère ici l'union entre l'ensemble X et son complémentaire du fait que X est une partie d'un ensemble E alors l'union entre X et son complémentaire donc E c'est le E alors ici on obtient A union B inter E et du fait ici que A union B puisque A et B sont deux parties de E alors A union B c'est aussi une partie de E l'intersection de A union B et E ça donne A union B et maintenant on a simplifié l'expression bien ensemble A moins B union B qui nous donne A union B maintenant on va commencer par démontrer la première implication la première implication on va supposer donc supposons que le complémentaire de A est inclus donc complémentaire de B et montrons que l'ensemble A moins B union B bien sûr qui est égal d'après la simplification qui est égal à A union B ça donne l'ensemble A donc et pour montrer cette égalité on va le montrer par double implication on va essayer de le montrer que A est inclus dans cet ensemble et cet ensemble est inclus dans A donc on a premièrement A moins B union B on a déjà trouvé qu'il est égal à l'union et un ensemble A est une partie de l'union alors A est une partie de A moins B union B donc on a montré que A c'est une partie de A moins B union B puisque cet ensemble là ce n'est que l'union A union B qui contient la partie A maintenant on va essayer de prendre un élément de cet ensemble et vérifier que c'est un élément de A donc on va considérer maintenant X un élément de A moins B union B alors ceci il implique que X est un élément de l'union ou bien équivalent à dire que c'est un élément de l'union puisque ces deux ensembles sont égaux donc X un élément de A union B alors dans ce cas soit soit X il appartient à A ou bien soit X il appartient à B bien sûr avec l'autre cas s'il appartient à A il appartient à B donc s'il appartient à A ceci il implique bien sûr alors dans ce cas si on prend X un élément de A union B et on a trouvé que X est un élément de A alors dans ce cas A union B est inclus dans A donc l'ensemble A moins B union B est inclus dans A et si X est un élément de B pardon et si X est un élément qui n'appartient pas à A donc on va tester deux cas soit X un élément de A ou bien X n'est pas un élément de A donc dans le cas où X est un élément de A alors du fait que on a pris X un élément de A union B alors A union B est inclus dans A donc A moins B union B c'est une partie de A si on prend X maintenant un élément qui n'appartient pas à A et du fait qu'on a considéré que X c'est un élément de A union B alors on prend X qui appartient à l'union et n'appartient pas à A alors X c'est un élément de B et bien sûr X il n'appartient pas à A donc X est un élément de B X n'appartient pas à A ça veut dire que X il appartient à A bar or A bar c'est une partie de B bar d'après ce qu'on a supposé ici alors X c'est un élément de B et X puisque c'est un élément de A bar alors c'est aussi un élément de B bar et ceci est impossible de trouver un élément qui appartient à la fois à B et à B bar puisque B inter B bar c'est l'ensemble vide donc on a le seul cas c'est que X est un élément de A et puisque X est un élément de A alors on a trouvé que A moins B union B c'est une partie de A donc pour la première implication on a supposé que A bar est inclus dans B bar et on a montré que le A est inclus dans A moins B union B et on a trouvé pour l'autre inclusion on a trouvé que A moins B union B c'est une partie de A alors on a trouvé maintenant que A moins B union B est égal à A maintenant on va passer à l'autre implication l'autre implication c'est à dire on va supposer maintenant supposons que cet ensemble là A moins B union B qui est bien sûr A union B supposons que A union B est égal à A et montrons que le complémentaire de A est une partie du complémentaire de B donc ici je vais considérer X un élément de A bar le complémentaire de A donc dans ce cas X il n'appartient pas à A puisqu'il n'appartient pas à A bien sûr puisqu'il appartient à A bar alors il n'appartient pas à A et A c'est quoi ? c'est A union B alors X il n'appartient pas à A union B d'où X il n'appartient pas à A union B ça veut dire quoi ? ça veut dire soit qu'il n'appartient pas à A et il n'appartient ni à A ni à B c'est à dire X n'appartient pas à A et X n'appartient pas à A B bien sûr pour qu'il appartient à l'union on dit X un élément de A ou bien X un élément de B pour la négation on n'appartient pas à l'union ça veut dire X n'appartient pas à A et X n'appartient pas à B alors X puisqu'il n'appartient pas à B alors X il appartient à B bar donc on a commencé par le fait que X est un élément du complémentaire de A et on a trouvé que X est un élément du complémentaire de B d'où le complémentaire de A est une partie du complémentaire de B et par suite on a montré par double implication l'équivalence dans la question numéro 3 pour une autre question on veut montrer que C union A inclut dans C union B et C inter A est inclus dans C inter B ceci il implique que A est une partie de B donc dans cette question on a une implication donc on va supposer les deux inclusions on va montrer que A est une partie de B et pour cela on va considérer premièrement X un élément de A et on va essayer de montrer que X c'est aussi un élément de B donc on va prendre X un élément de A dans ce cas on sait qu'un ensemble est inclus dans l'union de X un ensemble X est une partie de l'union de X avec n'importe quel ensemble et on a dans ce cas A est une partie de C union A bien inclusion évidente et C union A c'est une partie de C union B alors puisque X il appartient à A et A est une partie de C union A qui est une partie de C union B alors X est un élément de C union B maintenant on a trouvé que X est un élément de C union B qu'est-ce que ça veut dire X est un élément de C union B ? ça veut dire que X soit il appartient à C ou il appartient à B donc on va prendre les deux cas si X est un élément de B c'est ça ce qu'on veut si X est un élément de B on a commencé par le fait que X appartient à A et on a trouvé que X est un élément de B alors on a A est une partie de B c'est ça ce qu'on veut maintenant si X il appartient à C si il appartient à C on a déjà ici commencé le début par X un élément de A alors puisque X c'est un élément de C et de A alors X c'est un élément de C inter A et C inter A c'est une partie de C inter B d'où X est un élément de C inter B et on sait que l'intersection entre deux ensembles X et Y c'est une partie de X et aussi c'est une partie de Y alors C inter B c'est une partie de C et de B nous on veut le B donc c'est une partie de B donc X est un élément de B donc dans le cas où X est un élément de A on a trouvé que X est un élément de C union B en utilisant la première inclusion donc un élément de C union B ça veut dire que X soit c'est un élément de C ou bien X c'est un élément de B si c'est un élément de B c'est ça ce qu'on veut donc A est inclus dans B si c'est un élément de C donc du fait que c'est un élément de A alors il appartient à l'intersection cette intersection ici c'est une partie de l'intersection entre C et B et C inter B c'est une partie de B alors X est un élément de B d'où dans ce cas A est inclus dans B ce qu'on remarque ici c'est que si X est un élément de A alors X on a trouvé que c'est un élément de C union B si c'est un élément de B donc A est inclus dans B si c'est un élément de C A est inclus dans B alors l'implication de mon D elle est vérifiée maintenant autre question dans cette question on va montrer que la différence A moins la réunion B union C elle est égale à A moins B moins C pour montrer une égalité soit on peut le montrer directement par égalité ou bien on peut le montrer par double inclusion et dans ce cas on va le montrer directement on va commencer par A moins B union C donc ça c'est une différence donc on sait que la différence de deux ensembles X, Y donc X moins Y c'est quoi ? c'est l'intersection du X et du complémentaire de Y donc par application ici on va prendre A inter le complémentaire de l'union B union C après on sait que bien sûr si on a une réunion X union Y son complémentaire c'est quoi ? c'est l'intersection du complémentaire de X et aussi du complémentaire de Y ici dans ce cas on va obtenir A inter B bar inter C bar bien donc ici on va prendre deux parenthèses puisque le complémentaire de B union C c'est le complémentaire de B inter le complémentaire de C après on va utiliser ici l'associativité donc on va prendre A inter B bar inter C bar bien c'est quoi A inter B bar ? A inter B bar c'est la différence A moins B donc ici on va remplacer ici on va écrire A moins B inter C bar si je considère ici un ensemble X inter le complémentaire de C c'est la différence X moins C et on obtient ici la différence A moins B entre parenthèses moins C pour la dernière question on va vous montrer l'égalité suivante A moins B inter C il est égal à A moins B union A moins C on va commencer par cet ensemble là A moins B inter C donc A moins B inter C donc la différence de deux ensembles X, Y c'est l'intersection du premier ensemble et du complémentaire du deuxième donc ici on va obtenir A inter le complémentaire de l'intersection donc maintenant c'est quoi le complémentaire de l'intersection du deux ensembles ? c'est le complémentaire du premier union le complémentaire du deuxième donc ici on va obtenir A inter entre parenthèses le complémentaire de B union le complémentaire de C après on remarque ici qu'on a l'intersection et l'union donc on va utiliser la distributivité de l'union de l'intersection par rapport à l'union X inter Y union Z elle est égale à X inter Y union X inter Z donc dans ce cas on va obtenir A inter le complémentaire de B union A inter le complémentaire de C et A inter le complémentaire de B c'est la différence donc on obtient A moins B union ici A moins le complémentaire de C c'est A moins moins C et on va obtenir l'égalité que A moins B inter C elle est égale à A moins B union A moins C A moins B union A plus B